et bien bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle session de vampire la mascarade v5 et sans plus attendre je vous laisse je vous laisse au bon soin de nos joueurs donc allons-y qui est-tu vinificus alors maître vinificus je te prie désolé mon petit nom c'est gabriel et je suis un ancien du clan trémer je suis votre meilleur ami je suis le meilleur ami de tout le monde et surtout de grace et de nazaire que qui vont se présenter juste après je suis en fait gourou d'une secte d'une secte satanique qui qui utilise ça en fait pour avoir des des proies et des et de comme nourrir avant une certaine tranquillité et et puis voilà quoi que dire de plus quelqu'un toujours toujours classe toujours style stylé vraiment quelqu'un d'extraordinaire sauf quand il va dans un dans un centre dans un centre commercial là on peut dire qu'il est moins stylé ce sont des rumeurs sélicieuses dont nous ne ferons pas l'écho ça marche merci vinificus maintenant passons à grace qui est tu grace et bien en parlant de rumeurs voilà grace c'est une ancienne osphère à tout qui a qui aime beaucoup les rumeurs qu'elle concerne ses amis ou des ennemis de ses amis ou d'autres c'est l'ombre de l'ombre voilà c'est bien ça laisse beau l'ombre de l'ombre en terminant nazaire je t'essaie de la parole qui est-tu nazaire nazaire est un ventrou insulé qui est un un bon petit soldat camarien qui qui commence à se rendre compte maintenant qu'il est livré un peu à lui-même que c'est difficile d'être aussi bon que ce qu'on voudrait être mais c'est la société qui va nous rendre salauds à long terme ouais et ça je suis bien d'accord donc à la dernière partie la coterie suit la piste de l'enna peters jusqu'à jusqu'à un cottage en banlieue à leur entrée des gémissements sont perceptibles au sol dès leur descente à la cave nash quelle vilaine personne les attaques sauvagement et un âpre combat s'ensuit deux filles sont présentes dans la cave l'enna et une certaine léa d'andascon qu'on n'a pas en fait qu'on n'a pas parlé plus que ça peut-être la reverrons nous qui sait et deux vampires en transformatant sont aussi présents dans des cages les filles sont sauvées la coterie fait exploser la maison les pompiers récupèrent trois corps carbonisés des décombres oh trois corps les héros se rendent ensuite dans le parc national de burn forest qui est au sud de philadelphie pour rencontrer la tribu des garous du parc ils rencontrent plusieurs membres d'attributs mais font particulièrement la connaissance avec preacher qui était ce goural que vous avez en fait qui a été le seul membre de la tribu qui vous a été un temps soit peu sympathique et vous avez aussi rencontré le chef d'attribut un certain white club et vous leur avez livré de nage donc on s'était laissé sur un quiproquo concernant les vtt et maintenant pas oublier qu'un quad vous allez dire vous étiez on s'était laissé vous étiez dans le toujours dans ce stationnement du parc national de burn forest en plein en plein milieu de la nuit et vous aviez le corps démembré de nage qui gît au sol tel un amas de un amas tel un monsieur patate dégueu c'est un peu ce qui se passait et juste avant il y avait il s'était passé certaines autres choses on avait on avait un vinificus je pense que ton ton proxy la façade de ton groupe était dans dans l'eau chaude à cause des allégations de d'inconduites sexuelles et d'agression c'était exactement en fait celui qui qui assure officiellement le le qu'on s'appelle qui est la façade officielle du culte du culte satanique alias maître abinel a été accusé et il me semble arrêter exactement voilà pour avoir eu justement pour agression sexuelle sur des des membres de la secte et donc apprenant cela je vais demander à notre avocat d'intervenir mais moi dans ma tête je me disais que lui ça allait pas ça allait pas le faire que abinel allait aller âprement souffrir de d'avoir osé mettre en péril la secte ainsi et pour cette inconduite ce n'est pas ça le satanisme ce n'est pas ça pourtant non effectivement c'est 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 le consentement c'est la liberté justement et donc abuser de son pouvoir de son influence ce n'est pas le satanisme c'est l'inverse hein exactement le catholicisme c'est abuser de son influence en disant que je suis un prêtre donc je suis supérieur donc je sais toi tu ne sais rien et tu as besoin de moi pour parler à dieu et tu as besoin de ci voilà mais tu sais moi j'ai entendu un grand sage récemment qui disait que faudrait peut-être tu donnes le pouvoir à quelqu'un qui n'en veut pas comme ça ça va peut-être être moins plus facile pour lui de pas l'utiliser à outrance exactement exactement donc abinel m'a fortement déçu donc il faut que je trouve un moyen d'aller d'aller lui faire regretter regretter ce qu'il a fait mais surtout faire en sorte que il ne représente pas un problème pour pour ma petite ma petite affaire vous aviez pas non plus depuis quelques parties bon je pense les événements s'est enchaîné mais vous n'aviez pas vraiment avancé au niveau du au niveau de la de cette fameuse drogue qui avait été retrouvée ça a été en stand-by ça ça a été en stand-by on avait déterminé qu'il y avait une entreprise pharmaceutique ou quelque chose comme ça qui était derrière moi et au fit pharma c'est ça au fit pharma voilà mais rien de plus en fait on n'avait pas vraiment beaucoup enquêté là dessus voilà et je fais juste rappeler certains faits vous aviez eu certains certains pressentiments en fait des preuves assez claires que des membres de la seconde inquisition étaient en ville et avaient potentiellement mis le doigt sur la sur l'élysium ah oui ça ça va être le problème du shérif on a transmis les infos il se débrouille maintenant on peut pas résoudre tous leurs problèmes quand même et après en plus ils nous disent que c'est notre faute s'il y a du bordel t'as raison c'est physiquement difficile d'être à plusieurs endroits en même temps surtout quand tu dois maîtriser l'un d'entre nous dans un centre commercial tout en gérant tout en gérant la personne qui l'a filmé dans le centre commercial en train d'exploser des gens je vais n'avoir pas du tout de quoi vous parler mais personne ne va jamais voir de quoi tu parles c'est ça la beauté et bien justement en parlant de ça j'aimerais beaucoup que grace être en aparté avec avec gabriel enfin avec vénéficus pendant que nazaire récupère les morceaux de cadavre ah oui la question se pose que fait-on de ce cadavre parce qu'il nous laisse gentiment mais bon si vous avez plus d'inspiration effectivement vous l'avez laissé de façon très désintéressée et altruiste même preacher avait dit que du genre c'est possible que s'il vous plaît vous vous en occupiez fait donc que faites-vous avec ce cadavre ben nazaire va être porté de si on a quelque chose pour le transporter de le transporter en pièces déclenchées dans un sac ah ouais t'es chaud de le transporter ah moi je me nazaire a l'air de ça a pas l'air de le soucier c'est juste genre si on rencontre quelqu'un c'est ça exact c'est le plus gros problème qu'il pourrait y avoir moi je pense aussi à la voiture de vénéficus je pense que moi j'aurais tendance à penser que dans ma voiture il devrait y avoir des c'est des bâches de plastique le genre que tu mets quand tu dois faire de la peinture des trucs comme ça ou quand tu dois saigner quelqu'un petit nécessaire au meurtre quoi exactement pour pas que je me tâche tout ça le parfait petit kit d'American Psycho dans le fond exactement ou de Dexter en fait ouais ok ah écoute certainement il doit y avoir ça j'ai de bonnes ressources oui et donc pendant que nazaire récupère les maux et tout ça je suppose que Grace s'est rapprochée toute vibrante de Gabriel impressionnée par sa présence charismatique et magnétique juste avant qu'on débute je voudrais juste il y a des mécaniques qu'on oublie des fois s'il vous manque du willpower mais vous pouvez reprendre votre composure en willpower fait que donc si vous manquez de la volonté c'est déjà des points de volonté que vous pouvez reprendre composure c'est résolution c'est ça ? non c'est sans froid sans froid ok ça veut dire que moi je veux juste être sûr de ce que j'ai compris je peux récupérer genre j'ai 3 en sans froid je peux récupérer 3 ? ouais exactement et je regarde rapido je pense que Vinificus si je ne me trompe pas t'es le seul qui a un stain des tâches sur ton humanité est-ce qu'on avait roulé à la fin de la dernière partie si tu devais perdre d'humanité à cause de ça ? comment ça j'ai une tâche sur mon humanité qu'est-ce que j'ai fait pour ça ? ben là je le vois ici t'as comme une tâche ton humanité comment c'est ? je cherche sincèrement je cherche c'est comme si t'avais pris un point de dégâts sur ton humanité ah oui 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 effectivement oui il faut faire quelque chose de particulier à la fin de chaque partie oui il faut brasser en fait il faut que tu t'ailles il faut que t'ailles en fait tu comptes le nombre de cases vides tu vas les rouler en fait le nombre de D10 équivalent au nombre de cases vides que tu as dans ton cas dans le fond non t'en as 4 1, 2, 3, 4 ah bon ah d'accord ok c'est vraiment la distance c'est vraiment la différence entre 10 qui est un humain complet et tout ça et le nombre de stains que tu as eu dans le fond le nombre de tâches sur ton humanité toi tu en as eu seulement qu'une si tu avais eu comme 4 tâches ben tu aurais roulé seulement qu'un dé et donc ça aurait probablement tâché ton humanité maintenant moins tu as d'humanité plus c'est difficile d'en perdre parce que bon à un moment donné c'est comme la les choses te dérangent un peu moins donc là il faut que je fasse un jet avec combien de dés 4d10 4d ok attends ça veut dire qu'il a 6 en humanité il y a 5 en humanité donc 5 points d'humanité plus une tâche ah mais oui pardon non mais oh là ah non mais il est tard donc ça fait 2 succès t'en as seulement besoin qu'un fait que maintenant tu peux enlever la tâche ok et c'est réglé donc ça devient blanc maintenant ça devient blanc exactement donc maintenant je ne suis plus à 6 mais à 5 d'humanité t'es à 5 d'humanité ah effectivement et comment ça se récupère l'humanité ah ça c'est à travers le RP à travers le fait d'être altruiste et tout ça mais écoute j'avoue le fait d'avoir d'avoir sauvé deux jeunes femmes d'un tueur en série par exemple ça la gratte ah ouais écoute ça aurait pu ça aurait pu être vraiment un bon point ça effectivement le fait d'avoir respecté un engagement auprès des garous tu sais d'avoir été respectueux tout ça honorable non mais le fait que tu te chies dessus parce que il y en a qui ont des crocs plus grands que les tiens ça compte pas non mais le truc d'aider les personnes qui étaient dedans les deux filles peut-être ouais moi je vais garder je vais faire ça simple chacun d'entre vous allez pour ce qui a été fait parce qu'effectivement vous avez agi vous allez rouler le nombre de dés que vous avez en cases vides et si vous avez un succès effectivement votre humanité va monter donc Vinificus tu peux rouler 5 dés non mais c'est bien alors j'obtiens deux succès il suffit de cliquer en dessous de l'humanité ouais je pense que ouais pourquoi ça se lance pas alors attention ça va lancer tes dés d'humanité pas les cases vides quand tu cliques sur le bouton humanité de ta feuille de personnage c'est ex éco ouais ouais c'est ça donc ça va si c'est ex éco et ça le lance pas ben non mais c'est il vient de le faire bon parfait donc vous avez tous un point d'humanité écoutez votre moi j'ai lancé mais honnêtement je le prendrais pas dans ce sens que mon personnage l'a pas fait pour sauver les filles il l'a fait parce que c'est sa job de le faire prends le si je pouvais je vais l'enlever non ça marche ça marche écoute effectivement si tu sens que ton personnage c'est pas ça serait pas logique ben c'est parfait maintenant maintenant je vais vous poser la question qui tu il est 3 ou 4 heures du matin vous êtes dans ce stationnement là Hector vous a sorti des bâches vous faites quoi à priori pendant que Nazaire est en train de s'occuper du corps Grace voulait me parler c'est bien ça non ? ah oui pardon oui excuse-moi tout à fait j'avais oublié que je voulais te parler c'est ta grandeur qui m'a qui m'a époustouflée j'en ai perdu mes moyens tu vois j'avais oublié ça récupère tes moyens reconstitue-toi voilà donc du coup oui non qu'est-ce que je voulais te dire déjà ah oui ton ton comment ton chauffeur là Hector c'est ça ? oui c'est Hector oui c'est un gars sûr ? c'est ma goule il est sûr et sûr 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 ? tout aussi sûr que peut-être une goule je le traite bien tout se passe correctement pourquoi ? je sais pas je m'inquiète parce que tu vois quand on est allé au Elysium la dernière tu sais j'avais récupéré le serveur dans le dans le centre commercial avec toutes les vidéos et je l'avais laissé à l'arrière et je lui avais dit de surtout ne pas toucher à ça parce que c'est potentiellement très dangereux et je voulais m'assurer que personne pas même ta goule tu sais Beneficus tout est dangereux que personne ne pouvait y avoir accès et je suis persuadée qu'elle était déplacée et je suis quasiment sûr à moins qu'il ait échoué à sa tâche qu'il était le seul à avoir accès à ce serveur ça ne m'étonnerait pas que ton petit Hector ait jeté un coup d'œil à ce qui était dessus alors c'est juste une boîte je veux dire le serveur en question il n'y a pas d'écran il n'y a pas de clavier il n'y a pas de souris c'est juste une boîte mais il a été seul assez longtemps peut-être ou peut-être qu'il a pu copier quelque chose va savoir certes écoute je je l'interrogerai je te remercie de m'avoir mentionné c'est à fait je l'interrogerai c'est pour toi Maître Beneficus non entre nous Gabriel je me dis qu'avec tout ce qui arrive à Maître Abinel c'est ça peut-être celui-là il va falloir que je m'en occupe si jamais tu as besoin d'aide qui sait non mais il a il a il a complètement il a complètement brisé ma confiance après il faut que je m'assure qu'il est effectivement coupable de ce qui lui est reproché cela dit cela dit ça part mal parce que je sais qu'il avait certains on va dire certains certains penchants pour le pouvoir et en abusé il s'est pris pour ces misérables gourous de secte stupides qu'on peut voir de ci de là je lui ai bien dit que je voulais quelque chose de différent et qu'il fallait respecter certaines choses est-ce qu'on sait qui est-ce qui l'a balancé ou pas encore je n'en sais pas plus il faut que je contacte l'avocat qui qui s'occupe de tout ça il devrait avoir le dossier à ce moment vous êtes en train de discuter et Nazaire bon une voiture une voiture circule directement devant dans l'espèce de stationnement devant le stationnement et lorsqu'elle vous voit elle ralentit des gyrophores s'allument et le véhicule de police entre doucement dans le stationnement et vient se garer à côté de vous dis-moi est-ce que tu faisais ça rapido Nazaire ou tu y allais mollo ben moi je pense que je suis allé assez rapide parce que mon plan de base c'était de retourner à l'Elysium aujourd'hui pour mettre ça sur la table ok question d'être un sale MJ ça va tu t'en sors bien fais-moi allons-y avec un petit test allons-y avec un test de disons de dextérité de dextérité plus plus résolution et voyons qu'est-ce que ça donne plus t'as de succès plus rapide tu seras si t'en as moins de deux ben évidemment il risquerait d'y avoir encore des des traces quand la police en fait quand les policiers entrent et viennent circuler juste à votre juste non loin de vous t'as le sac dans les mains en fait la bâche repliée dans les mains et t'es en train de mettre ça dans le coffre le coffre est toujours ouvert mais malheureusement il n'y a plus rien au sol que fais-tu Nazaire comment ça malheureusement heureusement il n'y a plus rien au sol je parle pour les millions de téléspectateurs qui auraient aimé avoir de l'action d'accord je vais je vais fermer le coffre et là il t'éclaire de sa lampe son espèce de de fanal si on veut de sa langue et bien on est on est des oiseaux de nuit est-ce que je vois alors là moi ce que je fais c'est que je prends Grace par les épaules et et je fais un petit sourire vicieux et je dis oui on est venu s'encanailler avec 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 mon ami là on voulait faire ça en pleine nature c'est pas si grave j'y rif vous êtes trois hommes et une femme c'est ça me semble ambitieux c'est qu'elle est gourmande les deux policiers sortent de leur véhicule non la 5 ça fait trop je suis désolé Hector te lance des regards un peu inquiets allez sortez vos papiers on va regarder qui vous êtes oh putain écoutez je ne pense pas que ce soit nécessaire on était en soirée on s'est bien amusé je pense que qu'on va rentrer chez nous pour dormir présence 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 j'avais compris vas-y lance j'ai le pouvoir un qui est révérence en fait quiconque se trouve en présence du empire éprouve soudain une admiration inexplicable et c'est pété ça et les gens boivent ces paroles et acquiescent ça tout va alors même que leur point de vue diffère tout ça et bien vas-y je vais te demander de me lancer de me lancer ce jet t'as-tu un jet pour ça manipulation plus discipline ok oh un succès c'est suffisant a priori ouais c'est suffisant est-ce qu'il faut que je fasse un un jet d'exaltation non c'est pas obligatoire pour celui-là je pense pas d'habitude les pouvoirs de niveau 1 y'a pas vraiment de jet d'exaltation non il est gratuit celui-là je suis dans le livre en même temps pis de toute façon avec ta blotte potentie tu pourrais peut-être rire au livre ok oubliez pas une chose c'est qu'avec votre avec votre âge ben vous avez toujours lorsque vous faites des disciplines ou lorsque vous résistez à des disciplines vous avez toujours un dé de gratis un dé de un dé de bonus oh ouais ça c'est à partir de la deuxième quand vous avez un blotte potentie de 2 et ensuite ça ça va être au blotte potentie de 4 que là vous allez avoir vous allez avoir plus 2 ok d'accord donc finalement ils boivent mes paroles et puis voilà quoi ah ouais ouais exactement ils voient juste deux dandies bien sapées avec leur chauffeur et 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 quelqu'un d'autre qui espèce de salaud non mais c'est vrai qu'elle va plutôt rester dans pas trop attirer attention ah ouais non parce que s'ils voient à quoi ressemble le Grace ils vont se dire non non les gars ils sont trop bourrés en fait on va checker ah bah écoutez on on voudrait pas vous déranger plus longtemps c'est c'est il y a pas de voulez-vous qu'on vous laisse nos menottes c'est presque content on va vous laisser continuer votre patrouille shérif faites-vous du bon boulot merci pour votre service pas shérif mais merci bien bonne soirée ils embarquent dans leur voiture puis t'es entendue ah c'est c'est des bons gars on se casse vite parfait donc vous prenez la route les policiers vous les voyez un autre coin de rue qu'ils envoient la main ils vous envoient la main de façon très amicale en faisant de l'état alors quand le pouvoir se dissipe a priori il y a quelque chose je crois genre ils disent mais pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça il y a un truc comme ça tout à fait on voit une incertitude dans leurs yeux en fait une fois que l'effet de révérence se dissipe toutes les victimes reviennent à leur opinion habituelle voilà bon c'est pas c'est pas grave quoi non non c'est ça et vous vous prenez le chemin de quel endroit vous allez où Nazaire voulait que nous que nous retournions au plus vite à l'Elysium donc let's go ok moi dans le fond dans ma tête la raison pour laquelle je l'explique pour la narrative mais en fait je pense que Nazaire va juste l'expliquer aux autres membres de la voiture je pense que c'est bien qu'on règle ça le plus vite possible comme ça la personne de ton clan qui est en ville qui est en haut du prince va pouvoir repartir de la ville et nous laisser tranquille donc le mieux le plus le moins il y a d'arc-on dans la ville le mieux je vais me porter à long terme même si je ne suis qu'un humble serviteur de Notre-Dame-Marie bien sûr bon excellent écoutez vous arrivez au vous arrivez au au Mahogany le club le club select évidemment il vient de fermer ses portes donc il est fermé juste de vous que vous passez par par l'arrière comme d'habitude par l'espèce de petite ruelle où est-ce que des 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 gouls et des gens spécialement formés vous accueillent vous vous laissent entrer les gens vont transporter la chose le sac quand vous pénétrez dans l'espèce de salle la grande salle de réunion du prince vous voyez le prince se tourne vers vous il est là avec d'autres personnes notre fameux Takashi il dit ah eh bien je suis content je suis content de vous voir vous allez être doublement content prince peut-être peut-être qu'on pourrait régler un de nos problèmes rapidement je vous présente Sorens qui Sorens c'est le cire de Nash et il est venu plaider sa cause pour qu'on lui épargne la vie à ce Nash parce que vous serez peut-être moins content j'ai obtempéré selon la prérogative que vous m'avez donné tu vois le prince on dirait plus que tu parles plus que son visage tombe la paix tu veux pas mon saut t'es comme un peu tout des crises de forêt la paix avec les garous est assurée grâce à le sentiment de justice qu'ils ont par rapport à je regarde malgré tout le cire de Nash mais je suis comme le cire de Nash est avec en fait ils sont deux hommes avec le prince et le cire le cire de Nash est avec un autre homme l'autre homme te fait dos comme s'il faisait lui il fait plus face au prince et lui Sorens te regarde avec une intensité donc il répondez là c'est le prince qui te parle donc Nazaire répondez-moi il est il est mort oui mon prince et le et le problème lupin lui il semble satisfait de la justice qui a été portée c'est eux-mêmes qui l'ont détruit et bien Sorens c'est désolant mais votre 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 enfant est malheureusement mort il avait quand même pas mal couru après disons-le c'était pour être poli je dirais que c'était une menace pour la mascarade mais si je vous disais le fond de ma pensée je vous dirais que c'est une merde sans nom plus qu'une menace manifestement c'est lui qui a créé les 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 enfants qui ont attaqué le centre commercial et ça vous en avez la preuve il y avait deux deux enfants dans des cages affamés dans dans son repère la troisième personne qui est présente que vous n'avez pas vraiment fait face se tourne vers vous et dit mais ça c'est loin d'être une preuve c'est une coïncidence au mieux vous pouvez vous ne pouvez pas vraiment conclure que Nash est responsable de cette attaque sur le centre commercial peut-être que si les noms des individus qui étaient dans le centre commercial est connu qui peut être comparé avec les papiers qu'on a trouvés dans l'endroit qu'on considère étant le repère de Nash rendu rendu je pense qu'il y a un moment il y a comme un espèce de et là tout le monde le regarde il y a comme un regard entre Clark et Nazaire un craquement de jointure qui tient le sac et qui va déposer le sac parce que je vais récupérer moi les documents d'identité tout ça tout ce que j'ai pu trouver dans l'antre de Nash oui tout à fait Clark prend le bras de Soren et dit merci merci Prince pour votre pour votre temps et très certainement aussi pour nous avoir accordé et les regards quand il dit ça pour nous avoir accordé le gîte sur votre domaine nous serons des sujets exemplaires j'en doute pas heureux de vous avoir revu Nazaire bien aimable de votre part Clark et Soren sortent de la salle Nazaire va avoir un genre de petit pasme de nuque genre de jeu étirage de veine dans le cou bien content Altesse d'avoir pu je vais ouvrir le sac pour y montrer Nash décollissé par Leverwolf je vais refermer après d'avoir pu vous débarrasser de ce sabbatique avant que ces sabbatiques viennent vous voir ils sont du sabbat vous me l'apprenez ils étaient ils l'étaient quand le sabbat existait bien sûr et vous les connaissez de où le plus jeune des deux en apparence et mon frère de sang il va regarder genre le plafond en ayant le goût de crachateur mais il va se retenir pardonnez-moi mais j'en ai vu des des sans bleu dans ma vie et ces deux là me me semblent particulièrement retards j'espère que c'est pas de famille je suis l'homme que vous me voyez présentement en train d'exécuter vos ordres les plus rapidement et efficacement possible et bien j'en suis très heureux merci merci de votre merci de ce travail c'est une épine dans le moins d'avoir ces loups-garous ces loups-garous de moins sur le dos c'est une double une pierre qui vaut deux coups un jour certainement je serai vous remercier pour vos services bien ça sera loin d'être terminé techniquement on doit enquêter sur la situation que Pénélope a créé pour nous hey merci et bonne bonne soirée bénéficus restez donc ici j'aimerais m'entretenir avec vous bien sûr ça va quitter Polyman est-ce que Grace va quitter Polyman shit je pense c'est rien on m'ouvrirait moi ouais je vais je vais quitter Polyman mais je voudrais laisser derrière moi ok qu'est-ce que t'aimerais laisser une petite espion un petit bijou quoi précieuse que j'ai sur moi bon je cherche excuse-moi comment ça marche ah oui mais je crois qu'il n'y a pas de gel en fait c'est je le retrouve plus c'est tout dans animalisme ouais c'est dans animalisme un living hive ouais ok et on se voit le doux et tout non non il n'y a pas de gel non ok parfait non il n'y a pas de gel non non Grace va sortir de Nazaire avec un petit air très 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 jouesse très limite elle sautit ça fait une mission quelque chose d'agréable et puis elle va laisser traîner ça sur la porte alors qu'elle la ferme en faisant un petit signe à à à à à à à et et alors que ça me pose sur sur la porte il y a une petite araignée qui descend sa manche et qui qui va s'installer secrètement dans toutes les araignées Excellent Parfait Alors que cette petite araignée S'approche doucement Vénificus Le prince te regarde et te dit Vénificus ça s'est bien terminé Avec ses loups Disons que ça s'est terminé Le mieux que ça puisse l'être Ils sont satisfaits Nous les avons Traité avec respect Et ils nous ont Traité Ils semblent satisfaits De la façon dont ça s'est passé Donc Oui Je pense que l'âge de guerre est enterré Votre Vous vous approchez Doucement De votre De cette place De De primogène Dont je vous avais Que je vous ai proposé Bravo Vénificus Maintenant deux choses en terminant Deux choses en terminant Vénificus Il semble que C'est bien votre église Qui Qui semble être entachée Présentement par C'est Par ces nouvelles Oui Effectivement Prince Je vais Je vais gérer ça au plus vite C'est surtout au niveau des mortels Que ça va se Que ça va se gérer Vous savez Avocats Justice Tout ça Mais je vais faire désavouer Mon Mon Représentant officiel En mettre un autre A la tête Il va faire des Il ou elle va faire des Des Annonces Comme quoi Il y a des aveux De l'ancien De l'ancien maître Et puis Et J'irai m'occuper Personnellement De De C'est De cette espèce De D'enfoiré Qui Qui s'est permis De me mettre dans le trouble Excellent Faites-le Soyez discrets Je Je ne crois pas Que c'est à vous Je Je ne crois pas avoir besoin De vous le rappeler Mais Tout de même Soyez discrets Vinificus Il serait triste De saboter vos chances Vous avez Vous n'avez plus De Vous n'avez plus D'avenir En ce moment Dans la société Vampire Que dans Que dans la société Mortelle Si vous voyez Ce que je veux dire Tout à fait Maître Et Autre chose Il y a Une vampire En ville Je sais que J'ai l'impression De vous utiliser Comme des Des chasseurs De têtes Mais Le clan Trémère Vous Vous appelle Et a besoin De votre aide Il y a une Nosferatu En ville Une certaine Nosferatu Qui Qui peut être Très Agaçante Pour notre clan Vous parlez de Grace Non 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 Une autre Elle n'est pas Si agaçante Que ça Grace Non Grace Elle ne l'est pas Comparativement En fait Il s'agit Du shérif De l'ancien Prince Ici Une veine Troux Le prince Et Cette Elle s'appelle Baker Baker J'aimerais Que vous Fassiez En sorte Qu'elle Qu'elle ne soit Plus un problème Ou du moins Qu'elle ne soit Qu'elle ne soit Jamais un problème Je peux Comter sur vous Je vais Je vais faire en sorte Que votre 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 Désir Soit Satisfait Soyez prudent Avec vos amis Que ça soit Grace Ou Même Je Nazaire Est un bon Soldat Mais Le problème Avec les bons Soldats C'est que Souvent Ils ont Des principes Certes Certes Et Souvent Les principes Ne concordent Pas avec Les aspirations De la maison Trémur Disons Que c'est Une question De De S'accorder En fait Sur Sur les principes Qu'il faut suivre Eh bien Je vous laisse Vous accorder Avec les principes Qu'il faut suivre Avec votre Votre Amie Eh bien Si Mon offre De récompense Était Méritée Si vous avez Je vous en dois Une à vous Et à vos À vos amis Je vous À votre coterie Je serais Je vous suis Redovable Et Si vous avez Besoin De quoi que ce soit Eh bien Je vous serais Redovable Là-dessus Tout à fait Prince Je J'en prends Bonne note J'en prends Bonne note Je vais Je vais aller Me reposer Si vous Si vous le permettez Oui Oui Tout à fait Merci Bonne soirée Bonne soirée Et là Je prends Congé Je vais Certainement Rejoindre Les autres Je pense que Quand tu ouvres La porte Tu ne vois pas Une petite araignée Qui te suit Doucement Non Je ne la vois pas Et qui retourne Vers Grace Qui vous attend De l'autre côté Grace Est-ce que ça Parait maintenant Que tu as Des araignées Sur toi Est-ce que C'est quelque chose Qu'on peut remarquer Désolé Mon micro Il était coupé Je vais faire D'autres Que Un micro Non Non En fait Je vais quand même Laisser une Traînée De Bureau Du Prince Même si Celle-ci Elle revient Je veux en savoir plus Est-ce que Ça se voit Je Parce que Je peux Les planquer En fait Elles peuvent Se cacher Un peu partout Sur moi Et d'ailleurs C'est Pouvoir Irrésistible J'aime beaucoup La description C'est à toi De décider Si on les voit Ou si on les voit pas Non Moi je pense Que c'est mieux Excuse-moi Grace Mais ton micro Coupe de manière Intempestive Merde Je suis désolée Deux secondes Nazaire T'es dans Dans tes chambres Dans l'autre pièce Dans le salon Où les gens Où certains vampires Des fois se réunissent Qu'est-ce que tu fais En attendant Est-ce que je vois Mon primagène Il peut très bien Être là Oui Je vais Je vais pas aller le voir Parce que je veux pas Neissamment Mais Quand il va Quand il va me voir Je vais lui faire Un signe de la tête Comme The deed is done Whatever Ok Pour qu'il comprenne Que j'ai fait Ce que j'avais à faire Il est en train De discuter Avec une autre personne Cette personne Ok C'est pas particulièrement Animé Il discute doucement Les choses semblent Bien aller Mais C'est pour ça Qu'il lui non plus S'empresse pas D'aller le voir Il semble être En pleine discussion Avec elle Et Et voilà Maintenant À un moment donné Ben Vénificus sort Vénificus Quand tu sors Ton regard Ton regard Témoigne de quoi Écoute Moi j'essaye toujours D'avoir L'espèce de Poker face Inversé C'est à dire J'exprime Plein de choses De manière à cacher Ce que Je pourrais éventuellement Vouloir exprimer Là C'est Du contentement Et puis Puis voilà Parce que quand même On a réussi Une belle mission On vous Et donc À la limite Je me rends Au bar Pour Pour commander Un Bloody Marie Ouais Parce que c'est C'est Marie Je crois Le prénom De De Du calice De la soirée Ouais Hier soir C'était C'était Bloody Assynt Ouais Puis des fois C'est plus mollo Quand c'est du Quand la personne S'appelait Marie-Johanna Une fois Une fois Il y a eu Du Bloody Raoul Mais c'était Pas très très bon Le sang C'était Gras en bouche Tout ça Il était très Très gras Très Très Ouais Ok Et pour dessert On a le sang D'un diabétique Bon Chouette Tu me diras C'est le Écoute Je suis d'accord Avec la moitié De ce que tu dis C'est marrant J'ai manqué La fin Grace Oui Ça a coupé aussi Ça coupe Putain Est-ce que Est-ce que Par hasard T'aurais pas Activé Un Un Tu sais Quelque chose Qui capte La hauteur De ton son Et qui Active ou pas Le micro En conséquence La détection Oui Ouais On pourrait aussi Vérifier Sur Roll20 Si tes trucs On est fermé Parce que Roll20 Il a comme Une update Il n'y a pas longtemps Ça se pourrait Que ça Aille réactiver Des choses Du moins Ce soir Vous remarquez Beaucoup de personnes Sont à l'Elysium Vous avez Bon remarqué Rewenstein Qui est là Je vous ai montré Déjà Jamy là aussi Pas très longtemps Après Vous remarquez Qui Que Madeleine Qui vient faire Son tour Qui se pointe On dit Ah oui Ben oui Il y a lui aussi Qui est là Et vous remarquez Tous ces gens là Semblent Attendre Que le prince Se libère Pour Je ne sais trop quoi Un moment donné Elle Te voit Grace Et dès qu'elle Te voit Elle se rue Vers toi Avec un sourire Au visage Qui Qui semble être clair Dans ce qu'elle veut Dans ce qu'elle veut faire Ah ben non Grace Nous entend pas Bon Ben écoutez C'est pas tellement long En fait Pour les autres Que vous vous comprenez Ou du moins Il semble y avoir Un conseil du primogène Ce soir Et c'est pour ça Que ces gens là Vous Vous les voyez Se semblent Se rassembler Ouh Conseil du primogène Il va sans dire Des choses Ce soir Ouais Venu de nulle part Excuse-moi Vas-y C'est une bonne place Pour avoir laissé Un araignée Pour savoir Ce qui se passe Exact Il y a lui Qui apparaît Venu de nulle part Oh Pardon Ah oui T'es Il est assez Et Qui d'autre Ah oui Tiens Elle Ça c'est un peu étonnant Parce que lorsqu'elle rentre Elle arrive armée Comme une Comme un Navy SEAL Avec tout son attirail De combat Elle semble être prête Pour la guerre Et finalement La fameuse Charlotte Qui s'en allait Directement sur Grace Elle Se fait couper Dans son élan Par une personne Qui Semble Attirer encore plus Son attention Elle se tourne vers lui Et Telle une espèce De groupie S'accroche à lui Et Elle Semble Complètement Se désintéresser De Grace Que faites-vous Normalement J'ai dû régler Le problème Du micro T'entends du quoi Grace Jusqu'à Rien Parce que J'étais en train De faire les tests Je suis désolé Parfait Je te fais ça rapidement Il y a beaucoup de monde Ce soir à l'Elysée Il y a Elle Qui est là Elle Elle est en train De discuter Avec Avec le primogène Ventrue Qui est lui ici Il y a Elle Qui t'a vue Et qui s'en allait Directement vers toi Tu te souviens bien D'elle Attends Tu dis Elle Mais en fait Il y a toutes les images Ça reste sur Le Digistalker Pour l'instant Il faut les tasser Dans ce cas-là Ou les nommer Quand tu dis Elle Ah ok Parfait Excusez-moi Vous remarquez Des primogènes En fait C'est pas mal Ce que vous comprenez Ça semble être Un conseil du primogène Donc Rohenstein Qui est le primogène Ventrue Qui était déjà là Il était en train De discuter Avec une autre Primogène Que vous ne savez pas Trop de quel clan Elle semble être L'arrivée De Madeleine Que vous connaissez déjà Elle semble être Un spectacle en soi Mais lorsque Charlotte Se pointe le nez Qui n'est pas Un primogène du tout Voit Je n'ai pas envie de me répéter Elle voit Kaku Pas Kaku Excuse-moi Mais Grace Et elle se dirige Directement vers toi Comme une furie Avec un sourire Aux lèvres T'as le feeling T'as le feeling Grace Qu'elle veut remettre Un Un petit coup de couvert Elle veut Elle veut refaire Un round 2 Mais lorsque cet homme Rentre dans la pièce DJ Stalker Et c'est terminé Elle se tourne vers lui Et tel une groupie S'accroche à lui Et lui fait des yeux doux Et semble avoir Complètement oublié Que tu existais Mais tant mieux La seule autre personne Oui vas-y On connait DJ Stalker Ou Vous ne l'avez jamais vu On n'a jamais vu Un autre des primogènes Qui est là C'est Amish Et Le dernier C'était Maddie West Maddie Qui semble Elle va Elle sent Elle sent l'essence Elle est équipée Écoutez Elle a des Elle a au moins Trois armes à feu Sur elle En plus de son Son équipement De camouflage Elle semble directement Débarquer d'un bateau De l'armée D'une D'une mission De Navy SEAL Mais Elle est prête Que faites-vous Pendant ce temps-là Tous ces beaux gens Qui arrivent Ça semble être Les huiles De la ville Et du coup J'ai laissé Ma petite araignée Derrière C'est bien ça Oui c'est ça Je disais Quel bon moment Pour avoir laissé Quelque chose derrière Alors que tout le monde Va se réunir Dans la même pièce Il n'y a pas Comment elle s'appelait Déjà Celle qui nous a mis Dans la merde Benelope Non mais elle Elle n'est pas primogène Elle s'en est chale Ben oui Elle pourrait le présenter Mais Charlotte non plus Elle n'est pas primogène Charlotte c'est Narpie Mais Quand il y a du monde Du beau monde Comme ça Dans la foule Elle va rester là Tu sais bien Exactement Qu'est-ce que vous remarquez En fait C'est que Tout ce monde-là À un moment donné Il y a seulement Camish Qui entre Qui est le premier À entrer Et lui Je vais te faire Soccour Grace Mais ce qu'il dit C'est Il dit tout simplement Il dit Prince Takashi Il faut Moi ces jeux-là C'est pas pour moi Il faut que vous trouviez Un autre primogène Benelope Elle se tue Pour vouloir Ce poste Pourquoi vous L'y offrez pas Amish Penelope Est une salope Elle vendrait Deux de ses bras Si ça lui permettrait D'avancer Dans la vie Je me confierais Très certainement Pas les Les clés Du Du royaume Trémer À cet Arriviste J'ai un plan Laisse-le aller Carde Je crois que Vénéficus S'il peut régler Ses choses Serait un bon candidat Ça il le dit Il le dit seulement Amish Ah oui d'accord On l'entend pas Non vous le voyez C'est dans L'araignée comme Ah donc c'est juste Grace qui entend ça C'est juste Grace Oui exactement Merci Là ils se sont déjà Tous déplacés Dans la zone de réunion Pas tous Juste Amish C'est le premier Qui entre en premier Après ça il va dire Après ça il va dire à Amish Tout simplement Il va lui dire Je pense que Vénéficus Est sur le coup De Baker Si il nous en débarrassait Ça nous ferait Cette épine de moins Dans le pied ici Ouais après Ça serait une bonne chose Et c'est là Que tout le monde entre Jusqu'à Oui vas-y Ça veut dire que La petite araignée Elle a eu le temps De me dire tout ça J'ai su tout ça On va te le dire après C'est ça Tu remarques Bon les araignées Partent Ils reviennent Il y en a quelques-uns Jusqu'à temps Que lui arrive Que lui arrive Dans la pièce Lui c'est qui? C'est Garrison Ah ouais Bon bref Le primogène Nosferatu Et la première chose Qu'il fait En entrant dans la pièce Il entre Il referme la porte Il s'avance vers la table Il se tourne De côté Comme si Quelque chose clochait Pour finalement S'approcher Et manger Rapidement Trois araignées Qui traînent au sol Ah shit Et lui il a l'aspect C'est nécessaire Tout ce que t'entends Tout ce que t'entends Grace avant Que ça se termine C'est Il a bouffé tes micros Oh putain de bâtard Mais c'est à cause de lui Que ça bug Ah voilà J'ai de la friture Sur la ligne C'est ça Oh Garrison Eh ben Du coup je vais me rapprocher De Venificus Alors Une nouvelle mission Nous attend Eh bien il faut que l'on S'occupe de Cette histoire de drogue Et Et c'est vrai qu'il y a Il y a un autre élément Perturbateur Dans Dans la cité Qui pourrait Qui pourrait représenter Un élément de chaos En fait Il faut qu'on en parle Et qui donc alors On en parlera demain Là Je suppose que En termes de soirée Le petit matin C'est pas si longtemps que ça Non Il doit être aux entours De 5h 5h30 Mais comme on est en mars Il vous reste peut-être Je vous dirais Au Maximum une heure Avant le lever Ouais le temps d'entrer Chez nous quoi Donc on en parlera Demain soir On se rejoint Ici Chez vous Oui Rejoignez-moi Chez moi